Je suis secrétaire de l'AICA Carlyte-Cancardoz depuis 1989. J'ai fait tout ce que j'ai pu, disons, pour être dans l'état d'esprit de cette AICA. J'en ai vécu une grande partie de l'histoire, puisqu'elle a 45 ans, et moi, ça fait 30 ans que je suis son secrétaire, le secrétaire. Et bon, j'en connais pas mal de recoins, même territorialement parlant. J'en suis un peu le gardien, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas le seul gardien. C'est difficile à faire comprendre aux gens qui n'ont jamais vécu dans la campagne, dans la ruralité, dans la montagne, c'est vrai. C'est très compliqué pour leur faire comprendre cette chose qui, pour eux, est peut-être une antinomie. Et pourtant, c'est grâce aux actions des chasseurs, qui, c'est vrai, prélèvent, qu'on peut préserver cette biodiversité, parce que s'il n'y a pas de régulation qui se fait au niveau des populations, il y aurait surpopulations de certaines espèces qui porteraient nuisance aux autres espèces, et même à elles-mêmes. Je n'en veux pour preuve, par exemple, que quand il y a eu l'épidémie de pestivirose de l'ISAR, où dans certaines zones, il y avait une population très conséquente d'ISAR, c'est là où il y a eu le plus de dégâts, et quasiment 80 à 90 % de la population a disparu de cette espèce-là. Pour gérer une population de gibier, et pour les chasser, il faut avoir connaissance de la vie, de l'éco-éthologie de ces espèces-là, et les chasseurs sont très bien placés pour en parler, et pour connaître, puisqu'ils les pratiquent quasiment toute l'année, parce que quand on est chasseur, on est chasseur 365 jours par an, mais on ne pratique pas la chasse où il y a prélèvement, 365 jours par an. Il y a un temps pour la chasse, et il y a un autre temps pour la gestion, et l'amélioration de la biodiversité. Par exemple, quand on fait des comptages de population, pour savoir ce qu'on pourra prélever ou ne pas prélever, quand on fait des aménagements de territoire, par exemple pour la pèdre grise, quand on fait ou qu'on dirige des actions de girobroyage pour l'ouverture du milieu et favoriser la vie et l'évolution de ces espèces-là. C'est par l'intermédiaire de la chasse qu'on a des atomes crochus avec cette nature que les chasseurs s'attachent à préserver, puisque c'est là qu'ils peuvent exercer leur passion et leur sport, parce qu'il y en a qui parlent de la chasse au loisir. Mais ces gens qui nous reprochent à la chasse au loisir, je les invite à venir avec des chasseurs de montagne, et ils s'apercevront que la chasse au loisir, c'est aussi un sacré sport. À mon avis, il faut vraiment qu'on resserre les rangs au niveau des chasseurs, parce qu'on a tellement de détracteurs de notre passion, que si on ne reste pas vraiment unis et solidaires les uns avec les autres, on risque de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada